Et salut tout le monde, c'est Chekoua, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle émission, comment elle s'appelle déjà ? L'UFC et le MMA pour les nuls, désolé. Donc cette fois-ci, on va parler de l'histoire de l'UFC, les enfants. J'ai l'impression d'être un vieux prof pervers quand je dis ça, c'est horrible. Alors je vous préviens tout de suite, elle va être légèrement plus longue que la vidéo d'avant, tant il y a de choses à dire sur l'UFC. Je ne vais pas parler directement du règlement, de comment se déroulent les combats. Je vais le faire après, il n'y a pas de soucis, mais il faut commencer par le commencement tout simplement. Et je vais plusieurs fois citer Wikipédia car ils disent des choses justes, tout simplement. Et puis après tout, c'est libre de droit, donc j'ai le droit. Voilà, CQFD. Vous comprenez CQFD ? Je dis ça parce que je connais quelqu'un qui ne connaît pas ce mot, ça me fait rire. Enfin bref, commençons. Je commence directement d'ailleurs par une citation de Wikipédia. Alors l'UFC a été créé par Ark Davy et Rorion Gracie. Ou peut-être Rorion Gracie, je ne sais pas. Enfin bref, on s'en fout. En 1993, au club Le Queen, permettant de trouver le meilleur combattant du monde, tout poids et tout style confondu. Les bases de l'UFC viennent de celles des tournois de Valetudo-Brosiniens, souvent considérés comme violents et brutales. Avec le moins de règles possible, l'UFC permet à des combattants de styles différents de se rencontrer, de terminer et de déterminer, pardon, quel est le meilleur art martial. Voilà, je viens de citer Wikipédia, car ça résume très bien le pourquoi de l'UFC, les bases maîtresses de l'UFC. Donc, l'UFC veut dire Ultimate Fighting Championship, championnat de combat ultime. Car lui, à ses débuts, il n'était pas réellement question de MMA, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo juste avant. Mais plutôt de savoir quel sport est le plus efficace. Dès le début, c'était des oppositions du style Karate vs Judo, Box vs Jiu-Jitsu brésilien, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas ou peu de règles, et surtout aucune catégorie. Il était donc normal de voir s'affronter un gringalet de 70 kg et un bûcheron formation bouché croque-mort de 120 kg, au style diamétralement opposé. Tous les coups, ou presque, étaient autorisés. Aucune limite de temps et aucune protection n'était obligatoire. Les premiers UFC se déroulaient donc sous forme d'un tournoi, qui avait lieu en une seule et même soirée. Les combattants se retrouvant en finale étaient donc amenés à combattre trois fois le même soir. Imaginez un peu l'état de fatigue et physique à la fin du combat. Et dès les premiers UFC, un mec s'est démarqué de par sa technique et son calme à toute épreuve. Je parle évidemment de Royce Gracie. Il est arrivé à l'UFC pour prouver que son art, Jiu-Jitsu brésilien, était le sport le plus efficace. On le voyait affronter des adversaires plus grands, plus larges, plus violents, plus sanglants que lui. Et souvent, sans peine, il parvenait à les soumettre avec une licence déconcertante. Il était donc le premier champion de l'UFC, mais aussi de l'UFC 2 et 4. Ouais, c'est ça. Sans vous spoiler, bien évidemment. Après, vous pouvez toujours revoir ces combats-là sur Internet. C'est juste impressionnant. Les combats se déroulaient, et c'est toujours le cas d'ailleurs, dans un octogone grillagé. Contrairement à d'autres organisations, le Pride par exemple, organisation japonaise aujourd'hui éteinte, utiliser un simple ring à cordes, d'un fois assez dangereux en termes de sortie de ring. La surface grillagée de l'UFC présente des avantages pour certains combattants, mais on y reviendra dans l'autre vidéo consacrée aux différents styles de combat. Puis les règles commencent à arriver, les combats sont alors scindés en plusieurs wounds de 5 minutes chacun. Les combattants doivent porter des mitaines, des protège-dents et des coquilles également. Il y a maintenant plusieurs catégories de poids, et désormais la liste des coups interdits est allongée. Pour plus de détails, je vais laisser dans la description un lien vers la liste des coups autorisés et interdits. Dans les années 2000, l'organisation explose complètement, elle change de directeur, devient financièrement ultra rentable, et les clubs consacrés aux MMA voient le jour, et des combattants sur-entraînés débarquent. Fini les bagarreurs de rue, on a maintenant affaire à des hommes sur-entraînés qui vouent leur vie aux entraînements. En 2001, une émission de télé-réalité tournant autour de l'UFC voit le jour. J'en parle, car elle concerne le mode carrière du jeu, donc c'est très important de mettre le doigt dessus. Il s'agit de The Ultimate Fighter. Le but est simple, prenez deux coachs, des combattants connus et reconnus, comme par exemple Chuck Lydon et Randy Couture pour la première saison. Ajoutez-y des espoirs du MMA, encore peu connus, entre 15 et 20 de mémoire. Enfermez-les dans une villa de Las Vegas où ils sont filmés sans arrêt, puis faites les combats de temps en temps pour au final déterminer qui sera le vainqueur de la saison. Le vainqueur, bien souvent, obtient un contrat avec l'UFC, un bon gros chèque des familles, et maintenant, depuis les dernières saisons, une Harley Davidson. Rien de ça ! Mais c'est surtout un moyen de découvrir de nouveaux talents du MMA. Par exemple, voici quelques noms de combattants très connus de l'UFC qui ont débuté dans ce Ultimate Fighter. Forest Griffin, Kenny Florian, Rasha Devans, Roy Nelson, Nen Diaz ou même encore Juliana Pena. Car lui, désormais, et ce depuis 2012, l'UFC est ouvert en catégorie féminine. Survolons maintenant ensemble les règles de l'UFC. Donc c'est des combats, en toute logique, qui ont lieu en duel. Il y a trois hommes sur le ring, les deux adversaires et l'arbitre. Les combats vont de trois rounds de cinq minutes pour les combats dits normaux, et jusqu'à cinq rounds de cinq minutes pour les combats de titre, ou les co-main event. Je vais citer Wikipédia car les règles sont nombreuses. L'UFC fut censurée dans la plupart des états américains à cause de la violence des premiers combats de ces événements. Peu à peu, plusieurs règles sont apparues. Finalement, la commission athlétique du New Jersey se penche sur la question et crée en septembre 2000 un répertoire de règles appelé Unified Rules of Mixed Martial Arts auxquelles il faudra se plier pour être autorisé à produire des événements de MMA dans cet état. L'UFC adopte alors cette réglementation comme la plupart des organisations de MMA partout dans le monde. Voilà, fin de la citation. Les compétitions de MMA sont interdites en France. Les raisons bidons avancées sont, et attention je peux les démonter une à une, la violence, car c'est mal vu de frapper un homme à terre. En France, t'as tout à fait le droit d'aller frapper une mamie pour lui voler son sac. Enfin, t'as pas le droit, mais c'est pas grave. Tu n'iras pas en prison pour ça, t'inquiète pas. Bien sûr, je ne vous incite pas à le faire. Faites plutôt du MMA clandestin. Autre raison invoquée pour l'interdiction du MMA en France, la cage, ce qui rappelle les combats de coque. Alors c'est vrai que les sorties de ring sont absolument pas dangereuses quand on est sur un ring à cordes. Et surtout, c'est considéré comme un sport dangereux. Enfin, des compétitions dangereuses. Or, je rappelle qu'une fois qu'on est KO, le combat est terminé. Contrairement à la boxe, où vous avez 10 secondes pour vous relever et retourner au combat. L'air de rien, en prendre plein la gueule. Je ne parlerai même pas du rugby. Attention, je ne critique pas ces sports. J'aime bien le rugby, mais faut admettre que les mecs, ils prennent beaucoup plus d'oignons qu'en MMA. Et ils continuent, la tête en vrac. Et à noter surtout qu'il n'y a jamais eu de décès à l'UFC, mais qu'il y en a chaque année dans les stades de foot. Alors maintenant, je vais vous donner les vraies raisons de cette interdiction en France. La Fédération Française de Judo a la part belge sur l'économie liée au sport de combat en France. Et il est prouvé que dans chaque pays où le MMA est autorisé, le judo perd de nombreux et incalculables licenciés. Et c'est tout à fait logique. Quand on a fait le tour de son propre art, il est légitime de partir vers d'autres horizons afin de continuer sa propre carrière. Et surtout pour voir ce qu'on vaut. On en revient au fondamental de l'UFC, attention. Chaque champion de MMA a un art de prédilection, un art d'origine. Mais ça, on en parlera dans la vidéo consacrée au style de combat. Pour en revenir au judo, il est fréquent de voir des champions intéressés par le MMA. Et d'un coup, comme par magie, faire demi-tour face aux médias en disant que le MMA, c'est le mal incarné. J'accuse personne, hein ! Vraiment, j'accuse personne ! En d'autres termes, c'est une histoire de gros sous, ni plus ni moins. A ce propos, il est important de justifier que la capitale mondiale du MMA n'est autre que Las Vegas. Fut un temps, c'était la place forte des plus grands combats de boxe. C'est désormais la mecque du MMA. Mais on ne peut pas aller contre son temps. Tout évolue, et même le sport. L'UFC est désormais la FIFA du MMA. Et dans des plaies aux vieux jeux, un jour, il sera présent dans tous les pays. Car on ne peut pas lutter longtemps contre l'évolution et contre l'argent. Et partout où l'UFC passe, le judo trépasse. Et oui, c'est aussi un business. Alors certes, un jour l'évolution et les modes passeront encore, encore et à l'assemblement à autre chose. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous avons aujourd'hui un sport à part entière avec ses héros, ses anti-héros, ses moments magnifiques de fair play et d'amour, comme de tristesse et de déception. Alors je le répète, je n'ai pas la prétention de tout connaître à ce sujet. Mais j'espère juste vous avoir un tout petit peu regardé sur ce sujet. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo consacrée aux termes techniques et aux styles de combat. Et avec des gameplays d'IteSport UFC2 pour imager mes propos. Alors sur ce, passez un putain de bon week-end. Et je vous dis à lundi pour la suite. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada